bien bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'infos météo du 18 août 2013 alors pour commencer avant de parler du futur plus lointain parlons un moment de ce qui s'y passe actuellement parce que ce n'est pas sans importance vous avez actuellement des averses qui affectent plusieurs régions vous avez d'abord cette aversie qui affecte le brabant malon vient de passer sur ma figure si j'ose dire et croyez moi c'est assez intense donc cette averse va se déplacer vers l'est du brabant l'ouest de la province de liège et le sud du limbourg donc prudence si vous habitez dans ces régions là d'autres averses se situent sur l'est du département du nord ils vont entrer en belgique donc essentiellement le sud du sillon sans brémeuse et se déplacer progressivement donc plus ou moins dans cette région du sillon sans brémeuse donc tout ce qui est namur la vallée de la meuse peut-être liège et bien prudence aussi nos traverses se situent encore plus au sud et pourrait affecter le nord du département des avers des ardennes avant de pénétrer notre territoire donc le territoire belge et d'affecter la province de luxembourg essentiellement dans sa partie nord pour ensuite filer vers les ardennes belges voilà donc encore une fois ces averses sont assez intense et donc prudence alors ben on n'a pas vraiment fini avec la pluie et les averses pour les prochains jours car donc demain alors voici la situation à 15h heure gmt c'est à dire à 17h heure belge vous avez ici donc c'est la carte au 500 hectopascal c'est à dire environ à 5000 5000 ou 5500 mètres et vous avez ici vous avez une poche d'air plus froide qui est donc à moins 18 degrés c'est quand même assez froid pour la saison et vous constatez que dans le même temps vous avez un petit creux de la pression en altitude cela dit bien que vous avez donc de l'instabilité qui va se situer dans cette région là et bien cette instabilité nous allons pouvoir l'observer aussi à travers cette carte des précipitations on voit bien la superposition des éléments donc encore une fois 15 heures vous avez de nombreuses averses qui vont descendre de la mer du nord qui vont affecter notre pays alors c'est essentiellement comme vous pouvez le constater la partie nord et est du territoire ce qui ne fait pas dire qu'il ne pourra pas pleuvoir ailleurs mais vous pouvez voir que par exemple l'épartiment du nord de la france les ardennes devrait quand même être assez bien protégé quelques débordements sont éventuellement possibles mais c'est vraiment dans cette zone ci apparemment que nous devrions avoir les plus et les plus importantes attention risque quand même d'être assez intense ça c'est le modèle wrf si nous prenons le modèle européen voici plus ou moins ce qui nous prévoit encore une fois vous pouvez constater que les plus les plus importantes devrait se cantonner au nord et à l'est du pays mais ce sont quand même des quantités assez importantes qui sont prévues par ce modèle et donc de fortes averses avec pourquoi pas un orage sont tout à fait possible dans ces régions là et donc encore une fois prudence dans le courant la matinée vers 10 11 heures elle devrait arriver donc sur le nord du pays pour ensuite se déplacer donc là c'est le modèle européen peut-être un petit peu plus en avant sur le modèle wrf mais donc en fin de matinée et dans le début de l'après midi dans le courant d'après midi ces précipitations donc vont vraiment se déplacer vers le sud est un petit peu mettre ça en animation c'est donc elle devrait arriver sur l'ardenne dans le courant de l'après midi donc attention à tout cela alors pour ce qui est du reste qu'est ce qui va se passer durant les prochains jours alors nous restons avec donc notre amélioration qui va vraiment se dessiner nous allons pouvoir le mettre en animation donc le les hautes pressions donc vont commencer à s'installer sur une région vous pouvez constater que par exemple mercredi et bien une haute pression on va donc se situer clairement sur la région avec donc un vent qui sera quand même essentiellement orienté vers l'est et donc on peut espérer évidemment des températures de 25 degrés ou supérieurs à 25 degrés dans le courant de la semaine ce valable aussi pour le modèle européen donc lui même mais plus ou moins la haute pression donc sur nos régions le mercredi et jeudi vous voyez qu'il ya une certaine superposition et donc on peut espérer vraiment du beau temps mais les choses vous commencez à évoluer parce que vous avez une dépression qui va s'engager entre les deux anticyclones que vous observez donc donc du part et d'autres anticyclones à sort et un autre anticyclone qui va se situer ici donc vous avez une dépression qui va progressivement trouver un passage il va vraiment venir trouver une petite place et on va on va la voir évoluer donc tout doucement vers la france voilà et donc c'est assez dans 168 heures donc dans une semaine donc évidemment là on est un petit peu plus loin mais la voici cette dépression et on peut imaginer qu'avec cette dépression et cette goutte froide en altitude et bien l'instabilité va augmenter et étant donné qu'il continuera à faire chaud car le vent restera orienté au sud est et bien des orages pourraient tout doucement se manifester alors évidemment la position de la dépression est encore à affiner mais en attendant le diagramme des précipitations qui est donc prévu par le modèle des états unis oui on voit très clairement que ce se dit à grammes tout doucement se met un petit peu à bouger à partir du 24 et 24 c'est samedi prochain donc quelques précipitations sont à prévoir on voit un petit peu le comportement de cette goutte froide de cette zone à stabilité vu la chaleur qui pourrait régner et l'air froid en altitude et bien des orages pourraient se déclencher donc dans le courant de week end mais en tout cas avant ça vous constatez qu'une très belle période de temps donc de plus en plus chaud et sec et ensoleillé aura lieu donc demain sera une journée encore assez agitée avec pas mal d'inverse mais à partir de mardi les choses vont vraiment s'améliorer donc vous pourrez profiter d'une semaine de travail et bien assez agréable tout à fait agréable et puis c'est dans le week end que des précipitations pourraient revenir ça évidemment nous verrons un petit peu les détails de tout cela ça ne veut pas dire qu'il devra toute la journée du week end peut-être que le soleil briller encore assez bien en matinée et en début d'après midi avant que les orages puissent évidemment éventuellement se déclencher mais ça nous verrons dans les détails en attendant donc prudence encore cette fin de journée quelques averses assez fortes circulent demain d'autres averses dans le nord et l'est principalement avec quelques débordements possibles vers le sud ouest vers le centre et puis à partir donc dans la soirée les choses ont clairement s'améliorer et la semaine sera de toute façon agréable estivale